Le futur de France 3 est assez incertain, jusqu'à son nom, qui pourrait disparaître au profit du nom multicanal ici, par France Bleu et France 3. Mais est-ce que ce nom est assez fort, finalement ? Voici l'actualité principale de ce dimanche 22 octobre, dans le TV168. Bonjour à tous ! L'avenir de France 3 à la une ce dimanche du TV168. J'en ai déjà parlé la semaine dernière. Sybille Veil, la présidente de Radio France, avait parlé devant l'Assemblée Nationale et avait bien précisé que France Bleu et France 3 s'effaceront derrière une marque unique. Cette semaine, les deux présidentes des deux groupes publics, Sybille Veil mais aussi Delphine Hanotte, c'était à Rennes. Dans le cadre du rapprochement des deux rédactions, puisque dans très très peu de temps, il n'y aura qu'une seule entité, finalement un seul bâtiment, où on retrouvera les équipes de la rédaction de France Bleu et ceux de France 3 Bretagne. Et donc, on a un rapprochement qui est de plus en plus clair. Les deux présidentes ont même dit que dès 2024, il y aurait des changements visibles pour les téléspectateurs et que les noms France Bleu et France 3 devraient progressivement disparaître. Alors, ça on le sait, on se souvient même que lors de la conférence de rentrée de France Télévisions, j'en avais parlé ici, que Delphine Hanotte a dit que les marques linéaires allaient disparaître, notamment des réseaux sociaux. On ne trouverait plus le compte, par exemple, Twitter de France 2 ou de France 3. Donc là, on avance de plus en plus là-dedans, et peut-être même que d'ici un an, on ne regardera plus France 3, mais ici, par France Bleu et France 3, ou ici tout court d'ailleurs. C'est déjà le nom des journaux depuis le mois de septembre, vous le savez. Alors, ça pose plusieurs questions, d'abord pour la marque, puisque France 3, c'est très reconnu, France Bleu aussi, mais côté télé, tout le monde connaît ce nom depuis 1992, avant c'était FR3. Ici, c'est quand même assez difficile encore au niveau de la marque, même s'ils veulent l'imposer, à mon avis, ça va être compliqué. France Info est bien évidemment à la fois à la radio, à la fois à la télé, donc pourquoi pas, ça pourrait faire la même chose. On parle aussi de Culture Box, qui est reconnu partout. À suivre cette affaire de très près. Question 168. Pour ou contre, le retour de panique dans l'oreillette sur France 2, auparavant présenté par Frédéric Lopez. Vous avez été une écrasante majorité à répondre, ou pour. 88%, 12% d'entre vous ont quand même répondu contre. La nouvelle question, j'en parlais donc dans la 1. Alors, vous êtes plutôt France 3, plutôt ici, plutôt France Bleu. A vous de choisir, comme d'habitude dans l'onglet communauté. Un rayon actu extra large cette semaine, avec d'abord une info M6, retour du maillon faible. C'est une information qui a été avancée par VAR Matin. Ça pourrait donc revenir en 2024 sur la chaîne. On ne sait pas dans quelle case, et on ne sait pas avec qui. Vincent Nodienne avait été pressenti, mais ce dernier a démenti mercredi sur France Inter. Bon, après, les démentis, parfois, on a vu tout, donc voilà. Qui pourrait être, alors, dans les équipes d'M6, à la tête du maillon faible ? A vous de juger. Deuxième info, et on va partir sur TF1. L'Aster Academy revient dans deux semaines, je pense l'avoir déjà dit. Mais savez-vous peut-être pas que le château était à vendre ? Oui, le château de Damarie-les-Lys est à vendre. Alors, c'est une histoire un peu compliquée, puisque c'est mis aux enchères, en fait. À cause d'un petit problème entre le propriétaire actuel et sa banque. Le château vaut 700 000 euros. Et si vous voulez l'acheter, il y aura une mise en enchère le 2 novembre prochain, au tribunal de Melun, je crois. Troisième info, et on reste sur TF1, avec The Voice, qui va revenir en 2024 sur la chaîne. Il y aura une 13ème saison de la version adulte. On retrouvera BigFlo et Oli, Vianney, Zazie, Mikash. Et TF1 a parlé aussi de The Voice Kids cette semaine. Il y aura une nouvelle saison, une dixième, qui sera peut-être encore l'été. Cette fois-ci, il n'y aura plus Kenji Jirak et Nolwenn, leur roi. Mais c'est l'arrivée de Claudio Capeo et de Lara Fabian, qui, depuis longtemps, je crois, traînent sur le sujet. Une autre grande émission à longueur, qui va revenir en 2024. Il s'agit de Top Chef, et c'est ma quatrième info. M6 a officialisé cette semaine le casting. On retrouvera toujours Glenn Vielle, Hélène Daros, Paul Perret, bien sûr Philippe Echebest. Et puis, il y aura aussi deux nouvelles chefs, qui vont rejoindre les bancs. Dominique Krenn, et puis Stéphanie Lekelec, la gagnante de la saison 2 de l'émission. Et puis, une cinquième et dernière info dans ce rayon. Et on va parler de MediaOne, avec son patron Pierre-Antoine Capeton, qui était auparavant à la tête de 3ème œil production, qui a été décoré par le président Emmanuel Macron cette semaine. Décoré de la Légion d'honneur, s'il vous plaît. C'est une récompense pour tout son travail, depuis de nombreuses années, pour ce qu'il a fait pour la télévision, avec de très nombreuses émissions produites par lui. Et puis donc, depuis, avec MediaOne. Le focus aujourd'hui, un petit peu comme l'esprit de notre pays et du monde actuellement, avec des événements tragiques, il y en a eu 3 qui concernent la télévision et son univers. D'abord, ça a été confirmé la mort de Marwan Bérini, ancien acteur de Plus Belle la Vie, décédé à 34 ans. Il y a eu une histoire d'accident de la route début août. Il était recherché depuis, puis visiblement, il s'est tué. Il a été retrouvé il y a quelques jours. Et les tests avaient donc confirmé que c'était bien lui. Ensuite, on a appris par le Parisien, vendredi, que Vincent Cerruti a été mis en examen au mois de septembre pour des affaires d'agression sexuelle, lors des matinales de Chéri FM, qu'il a présenté jusqu'en 2017. Alors, il a fait un communiqué de la part de ses avocats depuis. Il reconnaît les faits, mais ce n'était qu'un jeu, un esprit potache, je cite. Voilà, donc c'est quand même quelqu'un d'important qui était sur TF1 même à l'époque. Et puis, enfin, parlons quand même d'autres événements et des alertes à la bombe qu'il y a dans les écoles actuellement un peu partout et à la télévision, puisque les équipes de France 3 Champagne-Ardenne ont été obligées d'être confinées entre 7-8h jusqu'à 13h. C'était mardi. L'équipe du studio de Reims n'a pas pu assurer et vous êtes formidables, ni le ICI 12-13 à cause donc d'un mail avec des menaces de violentes attaques. Les points, très rapidement, un mot concernant les droits TV de Ligue 1. La LFP a encore subi un rejet puisqu'il y a eu certes des offres pour les saisons 2024 à 2029 mais aucune n'a été officiellement reçue. C'était très qualitatif, mais sans plus. C'est sans doute pas assez cher pour les prix qu'il voulait pour les lots. Donc c'est reparti pour un tour. Peut-être même Canal qui pourrait revenir finalement. L'arc-en-ciel des audiences en rouge. Nous avons M6 avec 9-1-1 Lone Star samedi dernier qui plonge à 782 000 téléspectateurs face au rugby. Plus tôt dans l'après-midi sur France 3, il y avait le jeu de 1000 euros. Bon, c'est stable sur une semaine sauf la PDM mais c'est quand même très moyen. TF1 est en jaune avec Cannes Police Criminel lundi qui est à 1 900 000, 9% de part de marché là aussi. C'est une grosse plongée. C8 avec qui est la vérité qui compte étant stabilité en vert. Jeudi ça fait 1 148 000, c'est vraiment bien pour l'émission. C'est merde étant bleu clair avec l'heure des pros 2 lundi. Record absolu de 1 million de téléspectateurs sur la chaîne. M6 étant bleu foncé avec l'amour et d'empris qui passe les 4 millions de téléspectateurs, 19,3% de part de marché lundi. Et puis c'était les fins bien sûr en violet avec France, Afrique du Sud. La défaite des bleus a été suivie par 16 millions de téléspectateurs. Et enfin, partons au berceau de notre petit écran qui est devenu grand. C'est un lieu historique, Cognac-Jet. C'est ici que tout a commencé il y a 75 ans. Cette rue est ce bâtiment mythique au 15 qui a accueilli les chaînes de télévision de juste après la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 2020 avec les chaînes parlementaires. Il y a eu des heures et des heures de direct et tout simplement l'histoire de la télévision française. Alors Lumière aujourd'hui sur une pétition lancée au mois d'avril par Jean-Yves Loez et qui a été soutenue cette semaine par Marie-Laure Gris et Michel Drucker. Alors cette pétition veut tout simplement l'installation d'une plaque aux 15 rues Cognac-Jet pour un petit peu honorer l'histoire de la télévision et de ce lieu. Moi je trouve que c'est une idée absolument formidable. Je vous mets le lien en description pour voter cette pétition. Vraiment faites-le. Et si vous aimez le passer de la télé et des dessins animés n'oubliez pas qu'à partir de demain sera reutilisé Goldorak et pour la première fois sur France 3. Ça se passe dans Oku Vacances tous les matins vers 10h30. Voilà pour le TV168 de ce dimanche. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve samedi pour un nouveau Top TV. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada